Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Lidl ce matin pour une nouvelle vidéo d'arrivage. C'est parti ! Alors on peut commencer par des mini serres jardins qui sont à 30 euros au lieu de 35 euros. Donc ce sont des serres, alors c'est du plastique ça je pense, plastique métal, fenêtres de ventilation coupe-vent réglables sur 3 niveaux. Qu'est-ce que c'est que la dimension ? Elles font 1 mètre de longueur, 60 cm de profondeur et 40 cm de hauteur. Vous avez 8 piquets qui sont inclus, donc voilà cadre en aluminium anti-corrosion et voilà. Les jardiniers, jardinières se reconnaîtront. 30 euros au lieu de 35 euros. N'hésitez pas à nous dire si c'est un bon prix, si c'est un produit qui est bien. Moi vous savez que le potager, moi ça fait minimum 2. Et on a ici des mini serres. Celle-ci était à 30 euros, elle passe à 20 euros. Donc on a 4 étagères, elles font 1 mètre 60 de haut, 70 cm de longueur et 49 cm de profondeur. Ah, on a le retour des sacs à végétaux à 4 euros. Ce sont des grands sacs, capacité 270 litres et normalement on a aussi pour le même prix un tapis de plantation. C'est peut-être celui-ci. Attendez, je vais essayer de sortir. Oui, c'est ça. Attendez. Voilà de plus près, avec les coins relevés. Sécateurs, ça, ça coûte 4 euros. On a des sécateurs à enclux, mais sécateurs bypass. On les avait déjà, il me semble, la semaine dernière, non ? Peut-être un retour en stock. Et on a d'autres serres ici, en film plastique, qui sont à 10 euros. Elles sont comme ceci, et elles font 1 mètre 20 de longueur. Pour la culture de légumes, d'herbes aromatiques, et ainsi de suite. Vous avez également des tables de culture. Merci à la Jolie, hier, qui m'avait expliqué. Il y en avait chez Aldi aussi. Celles-ci sont à 20 euros. Au lieu de 25 euros, elles ont un couvercle. Et en fait, elles sont ici. Vous voyez, c'est vraiment pour faire pousser son petit potager. Et on a des tondeuses. Non, ce ne sont pas des tondeuses. Ce sont des scarificateurs aérateurs électriques. Donc appareils deux en un, avec deux rouleaux interchangeables. Vitesse de coupe, 3600 tours en minute. Volume du bac récupérateur, 50 litres. Et largeur de travail, 37 centimètres. Je vais juste trouver le prix, en même temps que je suis en train de... Alors, je vais sortir mon application. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer la moto bineuse électrique. Elle est à 100 euros. Et elle fait 1500 watts de puissance nominale. Vitesse à vide, 380 tours en minute. Et largeur de travail, 29 ou 40 centimètres. Profondeur, 20 centimètres. J'espère que ça ne fait pas trop de maths pour vous, dès le jeudi matin, comme ça. Et pendant ce temps-là, je vais trouver mon application pour vous donner le prix du... Il y a un broyeur à végétaux aussi. Alors, le scarificateur, il est à 80 euros. Il est là, au lieu de 85. Donc ça, c'est pour le scarificateur. La moto bineuse, je vous l'ai trouvée. Et on a bien une tondeuse à gazon électrique à 60 euros. Voilà, on a différentes largeurs de coupe. 25, 45 ou 65. Bac récupérateur, 30 litres. Donc en plus, on peut rabattre le manche pour gagner de la place. Quand on doit la ranger. 60 euros. Et le broyeur à végétaux, lui, est à 75 euros, au lieu de 90 euros. Donc en 2400 watts de puissance absorbée. 12 Nm pour le couple. Épaisseur de branche max, 40 millimètres. Ça en fait du Parkside, là. Pour le jardin, c'est pas mal du tout. Le coupe branche télescopique est à 13 euros, au lieu de 17 euros. Donc le manche, là, il fait 64. On peut le monter jusqu'à 85. Et normalement, on a des choses un petit peu pour le sport. Je vais aller voir un peu plus loin. On a des chaussettes de running. Elles sont à 5 euros, les deux paires. Donc ça, c'est le modèle homme, mais il doit y en avoir pour dame aussi. Donc chaussettes techniques. Et on a une ceinture lombaire ici. Différentes tailles SM ou LXL à 10 euros. Si on veut, on a des doudounes techniques sans manche à 12 euros ici, jusqu'au XL. Moi, je n'ai qu'une seule couleur. Et après, on va pouvoir trouver normalement des leggings. Ils sont à côté, les leggings. On a les t-shirts techniques à 8 euros aussi. Matière fine, mais qui tient chaud. Le legging, lui, est à 7 euros. Et si on a besoin de petites baskets, on en a pour homme et dame à 15 euros. Ce qui est pas mal du tout, au final. Pour votre information, sachez qu'il y a déjà tout le rayon de Pâques qui est dressé. On a plein de choses. Voilà, plein de gourmandises. Notamment, les petites fritures en chocolat. À 1,99 euros, chocolat au lait, praliné. On a des lapins mignons, comme ça, avec un ruban. Alors, ceux-là, ils sont à 2,30 euros. On a chocolat noir. Et celui-ci, ça doit être chocolat blanc. À 2,69 euros, on a ceux-là aussi, les moulures en chocolat. Et on peut trouver des petits lapins mignons. Pas des lapins, plutôt des moutons mignons à 2,30 euros. 250 grammes, ok ? De ce côté, au rayon afro-spécial, on va pouvoir trouver pas mal d'épices. Alors, il y a différents prix. Le gingembre, le curry en 250 grammes, c'est 1,70. On a du rassal anout à 1,30. Sésame doré, 1,80. Et en dessous, on va trouver des dates, des glets-nour, origine Tunisie. À 4,00. Alors, ça, là, le Elva, là, c'est une pâte, c'est une sucrerie, je crois. C'est à la vanille. On a vanille au chocolat, c'est 2,50. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne connais pas bien. Et on a également des citrons confits, là, à 2,99. Les 500 grammes. Assortiment de baklava, cacahuètes et amandes. 4,30 euros le paquet. Alors, ici, on a des petites pâtisseries à 3,00, la boîte. Et on a aussi des cornes de gazelle, ça, c'est 2,50, la boîte. Allez, je vais faire un petit tour rayon fleurs. On a ici ces petites jardinières. Est-ce que, ouais, c'est des campanules, c'est joli, hein. Ça coûte 11,00, le pot. On a ces plantes, là, en 17,00 euros. Bocarnéa en pot, céramique. Ça sent le printemps, les jolies. Ça y est, ça sent le printemps. Les jolies orchidées. Alors, je n'ai pas le prix des orchidées, si, elles sont à 11,00 euros. De belles orchidées, comme ça, dans un pot en verre. Vous avez des plantes vertes, comme ça, dans un pot en jute et en coton à 6,00 euros. Il y a différentes variantes. On a ici des arbres fruitiers. Par contre, je n'ai pas le prix. On a des arbres fruitiers mûrs. Ça, c'est du raisin, je crois, au milieu. Non, 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 ce n'est pas du raisin. Ce n'est pas des myrtilles. Attendez, moi, je suis à l'Ouest, mais ce n'est pas écrit en français. De l'aide, s'il vous plaît, de l'aide. Peut-être des groseilles blanches. Non, ce n'est pas possible. Je crois qu'on a fait le tour, les jolies. Ce n'était pas l'arrivage de l'année aujourd'hui. En revanche, on a vu l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Je vous fais plein de bisous. On se retrouvera plus tard dans un autre magasin. Prenez soin de vous, les jolies.